Salut et bienvenue dans le labo, seconde vidéo sur les hydrocarbures non conventionnels. Après avoir parlé des sables bitumineux, nous allons évoquer la question des pétroles de schiste. Qu'est-ce que ces pétroles ont de particulier ? Je vais tenter de vous apporter quelques réponses. Tout d'abord, rappelez-vous comment se forme le pétrole. Les agglomérats de matières organiques se transforment en une matière que l'on appelle le kérogène, en l'absence d'oxygène et sous l'action du temps. L'augmentation de la température et de la pression permet à ce kérogène de se transformer en hydrocarbures. Le kérogène se transforme dans les roches que l'on appelle roches-mères. Cette roche forme des petites poches d'hydrocarbures. Dans le cas qui nous intéresse, il se transforme en pétrole. Dans les exploitations de pétrole classique, les hydrocarbures ont sointé de la roche-mère pour se regrouper dans des poches plus grandes dans de la roche poreuse. Ce qui rend son exploitation facile, car il suffit d'atteindre la poche avec un forage et de pomper le précieux liquide. Dans le cas du pétrole de schiste, la roche-mère empêche la migration des hydrocarbures vers les roches les plus poreuses. On a alors beaucoup de petites poches de pétrole à la place d'une grande. Les hydrocarbures ainsi piégés sont appelés pétrole de roche-mère ou pétrole de schiste, en fonction du terme que l'on juge le plus approprié. Petit aparté sur le schiste, il s'agit d'une roche argileuse qui se constitue en couches, un peu à la manière d'un millefeuille. En se formant, ces couches ont emprisonné les agglomérats chérogènes. Avec le temps, le pétrole qui s'est formé s'est retrouvé confiné entre ces couches très peu poreuses et n'a donc pu former que des grappes de poches d'hydrocarbures. Dans ce cas, le forage simple ne permet pas de récupérer suffisamment de liquide. Il faut alors utiliser des techniques plus complexes et donc plus coûteuses. Vous m'entendez parler de pétrole de schiste depuis le début de cette vidéo. J'imagine que la question qui vous brûle les lèvres est Comment se sont formés les gaz de schiste ? Et bien tout simplement dans les mêmes conditions. Seulement, la roche-mer se trouve à une plus grande profondeur où la température et la pression plus élevées ont forcé le chérogène à se transformer en molécule légère et donc en gaz. Pour vous donner une idée des ordres de grandeur, on peut trouver du gaz de schiste entre 3 et 5 km de profondeur. Entre 2 et 3 km, on trouvera généralement du pétrole. Mais qu'est-ce qu'on trouve à moins de 2 km de profondeur ? Généralement, le chérogène y est peu mature, ce qui fait qu'il y est très épais. On parle alors de schiste bitumeux. J'y reviendrai plus tard. Je vous parlais plutôt de techniques d'exploitation particulières. Pour accéder aux multiples poches d'hydrocarbures, il va être nécessaire d'effectuer, en plus d'un forage vertical, un forage horizontal. Comme le forage ne permet pas d'atteindre toutes les poches, on va chercher à fissurer la roche-mer de manière à libérer les hydrocarbures pour qu'ils puissent rejoindre le tuyau de pompage. La technique la plus courante est celle de la fracturation hydraulique. À travers les forages, on envoie sous terre de l'eau pressurisée, avec parfois certains additifs censés aider à fragiliser la roche. Sous la pression, la roche-mer se fissure en laissant s'échapper les hydrocarbures, qui forment alors une poche de plus grande importance. Il n'y a plus qu'à faire remonter le tout. Une fois remonté, il est nécessaire de traiter le produit pour séparer l'eau et les additifs des hydrocarbures. Le gaz de schiste peut être directement compressé pour le transporter sous forme liquide. Quant au pétrole de schiste, il est généralement composé d'une grande proportion d'hydrocarbures légers. Il faut donc le faire passer dans un circuit de raffinage pour séparer les éléments, de la même manière que pour le pétrole classique. En ce qui concerne le schiste bitumeux qu'on trouve à plus faible profondeur, il s'agit de roches-mer immatures qui vont nécessiter une coquefaction en le soumettant à une température d'environ 500 degrés pour forcer sa maturation. On en sort du gaz et de l'huile de schiste. Aujourd'hui, on estime que le pétrole de schiste pourrait apporter une bonne alternative au pétrole classique, étant donné qu'on connaît un certain nombre de sources autour du monde qui ne sont pas encore exploitées. Néanmoins, ce type de pétrole apporte avec lui son lot de difficultés, qui sont spécifiques à ses méthodes d'exploitation. En effet, la fracturation hydraulique pose quelques problèmes d'un point de vue environnemental. La fissuration des roches est très difficile à contrôler, et dans certains cas, les fissures peuvent atteindre des nappes phréatiques, ce qui signifie que les hydrocarbures peuvent potentiellement se déverser dans de l'eau potable. De même, les divers produits injectés avec l'eau peuvent aussi polluer les sources d'eau et les sous-sols. Une grande controverse existe sur ces produits dont on ne connaît pas forcément la toxicité dans le sol à long terme. En plus de tout cela, les roches fracturées peuvent potentiellement influencer la stabilité du terrain en surface. Néanmoins, on a développé quelques techniques alternatives ne nécessitant ni de l'eau, ni des produits chimiques, comme par exemple l'injection de dioxyde de carbone ou d'air sous pression. On essaye même d'injecter de l'hélium chaud pour faire dilater les poches d'hydrocarbures pour qu'elles se fracturent toutes seules. Il existe énormément d'endroits dans le monde où la production de pétrole de schiste est très importante, notamment aux États-Unis, où les quantités extraites permettent de réduire drastiquement leurs importations de pétrole classique. Dans de nombreux pays, les lois s'orientent vers une limitation voire une interdiction de la fracturation hydraulique, ce qui n'empêche pas de chercher à développer de nouvelles techniques avec des améliorations destinées à réduire l'impact des exploitations. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à la partager si vous l'avez aimée. N'hésitez pas, si vous avez questions ou suggestions, à commenter. Je vous invite à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux ou sur mon blog personnel. En attendant, je vous dis au revoir. Restez curieux pour la science.